Le projet est parti de la nécessité de remplacer deux chaudières gaz qui équipaient les écoles primaires et maternelles sur Leblanc. Et puis on a raccroché au fur et à mesure différents bâtiments publics et ensuite les logements locatifs de l'Opac pour arriver aujourd'hui à une chaudière qui fait 1,2 MW. Le bois a été choisi essentiellement pour pouvoir bénéficier d'une ressource locale et on avait des expériences précédentes par rapport à des chaudières bois qui nous paraissaient intéressantes de renouveler sur le secteur. C'était aussi de pouvoir maîtriser un petit peu mieux les dépenses énergétiques. La collectivité travaille beaucoup sur la rénovation de son patrimoine bâti, donc en termes d'isolation, de changement de l'huile, des choses comme ça. Mais c'est aussi de pouvoir maîtriser un petit peu mieux les dépenses d'énergie et donc le fait d'utiliser le bois nous semblait être un moyen intéressant pour pouvoir maîtriser au mieux l'évolution des prix de l'énergie. On est à plus de trois ans de fonctionnement et aujourd'hui on est sur un projet qui fonctionne bien. On vient de renouveler notre contrat par rapport à l'approvisionnement des plaquettes forestières et donc on s'est aperçu que le bois n'avait pas évolué et on reste sur un prix totalement stable. Il est très clair que sans le soutien de l'ADEME au niveau financier, le projet n'aurait pas pu voir le jour tel qu'il est aujourd'hui ou il serait resté à l'échelle initiale, c'est-à-dire simplement remplacement de deux chaudières gaz par une chaudière bois. On est en train d'installer donc une chaudière à bois déchiquetée pour équiper nos ateliers techniques et quelques bureaux techniques que l'on a sur Leblanc qui elle sera alimentée par le bois que l'équipe technique en fait génère, broie en fait, quand elle fait de l'entretien de chemin de randonnée et de banc de rivière.